Bonjour à toi chers spectateurs, replongeons dans les méandres de l'internet et de youtube pour parler d'un court métrage qui se nomme Church, réalisé par Arnaud Baye. L'histoire c'est celle d'un inspecteur, Steve, qui débarque dans une petite ville où une jeune femme a disparu. Il va tenter de la retrouver alors que visiblement les locaux n'ont pas l'air de vouloir l'aider et qu'en plus il semble y avoir un rapport à la religion assez particulier dans ce coin là puisque tout le monde semble se reposer sur les épaules du créateur. C'est mystérieux comme concept toujours, quand c'est lié à la religion, généralement ces films là sont très intéressants au niveau de leur développement et donc là pour le coup ce court métrage est assez intéressant parce que Arnaud Baye est un jeune réalisateur qui essaye de mettre en scène des courts métrages sur youtube, c'est pas du tout son premier Church, loin de là mais Church on va dire c'est son plus important parce que déjà c'est un de ses plus longs et en plus c'est un film qui est très dense au niveau de son univers qui a vraiment cherché à créer quelque chose de vraiment réfléchi et de vraiment réflexif au niveau de ses thématiques et au niveau de sa manière de les aborder donc pour le coup c'est assez intéressant de se pencher sur ce genre de court métrage qui essaye de lorgner du côté du long dans sa création de concept en tout cas donc déjà dans le scénario Arnaud Baye a essayé vraiment de créer une enquête toute simple sur le papier mais qui est intéressante dans le sens où elle est développée au niveau de son envergure dramaturgique c'est à dire que c'est pas un film qui se limite simplement à un mec qui veut retrouver une jeune femme ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il a cherché à brasser des thématiques très denses dans le sens où il y a cette idée du créateur qui plane tout au long du film et généralement quand on met une image christique ou en tout cas religieuse au dessus de son film ça a toujours quelque chose de très mystérieux parce que généralement les actions des personnages en sont rendues encore plus étranges parce qu'on se demande pourquoi ils agissent comme ça pourquoi ils cherchent à aller dans cette direction pourquoi ils cherchent à agir de telle manière et pourquoi absolument ils se référencent auprès de ce créateur et ils n'assument pas leurs actions c'est assez intéressant de voir ça parce que le film ne cherche pas forcément à nous montrer la résolution de l'enquête ce qu'il cherche à nous montrer c'est nous montrer qu'il y a plus derrière cela il y a vraiment des actions de la part des personnages qu'on ne va pas forcément comprendre qu'on ne va pas forcément arriver à résoudre tout comme cet enquêteur qui recherche même encore à la fin une explication mais voilà cette idée qui est intéressante c'est de montrer que tout le monde se raccroche à ce dieu à ce créateur qui plane au dessus de cette ville et on ne sait pas vraiment pourquoi ils font ça et en soi ça lorne vraiment du côté de ces polars suédois type millenium type les enquêtes du département V c'est vraiment intéressant de ce point de vue là parce qu'il y a tout de même une grosse réflexion derrière après l'énorme problème c'est que c'est un court métrage donc ce genre d'univers très dense ça fait que quand on ressort du film on se dit je suis sûr qu'il y a plus derrière je suis sûr qu'il y a tellement plus il y a tellement plus de choses à raconter cet inspecteur il peut aller encore plus loin je suis sûr il n'a pas fini son enquête et même à la fin d'ailleurs il n'a pas vraiment fini son enquête il est toujours en train de se poser des questions et toujours en train de réfléchir de se demander où est-ce que je dois aller qu'est-ce que je dois chercher dans quelle direction je dois aller et il demande même de l'aide au créateur donc c'est dire à quel point le film est assez réfléchi au niveau de son écriture il y a vraiment une réflexion au niveau de la mise en scène alors la mise en scène c'est Arnaud Bayle mais il a eu l'aide de deux jeunes réalisateurs également qui sont Léopold Joseph et Jordan Hug mais évidemment derrière la grosse part artistique c'est Arnaud Bayle au niveau de la mise en scène il vaut mieux ne pas éviter de tenir rigueur au son parce que malheureusement ils ont eu un plantage de micro en plein milieu du tournage et donc ça se ressent un petit peu mais tout de même forcément on voit qu'il y a des manques on voit qu'il manque des sons d'ambiance on sent qu'il y a des petits sons juste pour rendre le truc encore plus immersif qu'il manque c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que résultat quand on a des problèmes de son sur un film et même un court métrage ça se ressent et on sent qu'il y a un vrai manque de ce point de vue là et ça pose un petit peu problème au delà de ça il y a tout de même de très bonnes idées au niveau de la mise en scène c'est clair qu'il y a un vrai travail de scénographie de la part de Arnaud il cherche vraiment à créer des plans qui sont intelligents et qui n'ont pas besoin d'être multiples au niveau du dérouillé de l'action c'est à dire que forcément on peut se dire vu que c'est un court métrage ils vont limiter le nombre de plans mais là on sent qu'il y a plus une réflexion méthodique dans la recherche des plans c'est à dire que pourquoi développer une action en 3-4 plans quand on a un seul plan on peut faire en sorte de montrer un caractère du personnage qui va se dévoiler au fur et à mesure que l'action va avancer et donc de ce point de vue il y a de très jolies idées par exemple ce plan qu'on voit derrière où il est dans une cabine de téléphone ce plan là il est symétrique et il ne bouge pas tout au long de son appel téléphonique il ne bouge pas du tout et non de ce point de vue là ça permet de montrer l'acharnement qu'il va avoir tout au long de son enquête de montrer que voilà il ne va pas bouger il va être décisif et il va camper sur ses positions et non de ce point de vue là c'est très intelligent parce que tout au long du film il y a cette idée là qui se développe cette idée qui va rester campé sur ses positions et qui va vouloir absolument aller jusqu'au bout de son enquête et c'est très intelligent de ce point de vue là et ça permet vraiment de développer des thématiques comme ça tout au long du film et de montrer aussi qu'il a un rapport particulier avec toutes les personnes c'est à dire que tout au long du film ce qui est vraiment le centre on va dire nerveux de la dramaturgie c'est les rencontres que va faire cet inspecteur au fur et à mesure qu'il va avancer dans son enquête et non de ce point de vue là la caméra va avoir tendance à mettre vraiment en avant le rapport que celui-ci va avoir avec ses personnages c'est à dire qu'il va toujours les regarder de manière tendre ou en tout cas de manière vraiment attachante il ne va pas vouloir absolument les juger tout de suite il va vouloir d'abord prendre du recul et c'est très intelligent parce qu'à la mise en scène met vraiment ça en avant et donc c'est dans ce genre de moment là qu'on ressent qu'il y a une vraie réflexion de la part de Arnaud Baye au niveau de ses plans et au niveau de sa scénographie au niveau du casting on va tout de suite parler des acteurs secondaires qui galèrent un petit peu on sent qu'ils ne sont pas vraiment acteurs de base et il y en a beaucoup où ça pose problème c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de rapports d'intimité qui se créent entre Arnaud et ses acteurs et étrangement on ne le ressent pas assez on a la sensation des fois qu'ils sont un petit peu trop stoïques devant la caméra et c'est un petit peu dommage parce que derrière Arnaud lui Arnaud Baye est vraiment bon dans le rôle de l'inspecteur il a vraiment une dégaine qui marche bien il a des traits qui sont particuliers au niveau du visage donc forcément ça renforce son côté vraiment sérieux il a une vraie dégaine qui marche bien et résultat c'est un petit peu dommage qu'il manque cette intimité et ce rapport qui aurait été intéressant entre lui et les autres acteurs et c'est dommage parce que toute l'enquête se déroule autour de lui donc lui est vraiment bon lui il campe sur ses positions il est vraiment très bon au niveau du personnage il est vraiment nerveux il est hargneux il y a beaucoup de séquences où il arrive à créer de l'attention et derrière il manque voilà cette intimité qu'il aurait fallu créer avec les autres acteurs et c'est un petit peu dommage donc voilà Church reste un court-métrage qui est assez intéressant à regarder parce que c'est vrai que sur Youtube il ressort quoi il ressort vraiment ce type de court-métrage ça ressort vraiment et Arnaud a cherché vraiment à développer un univers qui est assez intéressant donc voilà oui Church de Arnaud Baye allez le checker je vais mettre le lien dans la description de la vidéo mais allez le voir c'est toujours intéressant de voir ce genre de court-métrage et puis en plus voilà Arnaud a une vraie vision de metteur en scène et c'est intéressant à regarder au moins pour les graphismes et pour toute la densité du scénario qu'il peut y avoir qui montre qu'il pourrait développer carrément tout un univers derrière donc allez le checker ça vaut toujours le coup et il dure que 36 minutes donc ça ne vous fera pas faire trop de votre temps enfin voilà c'est toujours bien de regarder un court-métrage c'est plus court qu'un long-métrage et il y a toujours plus de choses à dire étrangement dessus à plus